Oh, c'est Zankios de France ! J'ai essayé de faire quelque chose d'assez propre. Donc aujourd'hui, ça va être des classes en HP, en Hardpoint et en SND et CTF. Donc en gros, vous verrez, les classes que j'ai en HP, j'utilise les mêmes en CTF. Donc je n'ai pas d'autres groupes, comme vous pouvez le voir, il n'y a que deux groupes. Mais j'utilise les mêmes pour la CTF. En revanche, pour la SND, je vous ai montré un petit peu ce que j'allais faire. Donc on va commencer tout de suite avec les classes en Hardpoint. Donc la première classe que j'utilise, je l'ai appelée Slayer. Alors pourquoi je l'ai appelée Slayer ? C'est juste pour le nom, c'est la classe que j'utilise en fait le plus. Et en gros, pour moi, j'ai un petit peu un rôle de Slayer. C'est vrai que c'est très dur de slay. Mais ce que je veux dire par Slayer, c'est plus Slayer objectif. Donc en gros, je vais rentrer sur les points. Et puis je vais faire des frags dedans, sur les HP. Et c'est vrai qu'après, au niveau des duels, vous allez comprendre un petit peu pourquoi j'ai mis tout ça. Donc je vais parler dans un premier temps des atouts. Donc j'ai mis poids léger. Donc poids léger, tout simplement pour être plus rapide sur la carte. C'est vrai que quand on est SMG, le but, c'est de traverser la map très rapidement. Je n'ai pas mis de conditions extrêmes. Vous comprendrez pourquoi, vous verrez, j'ai d'autres classes. Mais en gros, poids léger, c'est vraiment très important. En plus pour les dégâts de chute, si vous êtes assez rapide sur la map. C'est vrai que si vous souhaitez escalader des trucs avec dextérité, poids léger. Des fois, vous pouvez prendre des dégâts de chute. Et c'est vrai que poids léger, ça évite un petit peu tout ça. Et comme j'ai dit, c'est très rapide. C'est un petit peu le marathon avec conditions extrêmes alliées. Vous verrez sur ma deuxième classe, ça fait très très mal. Ensuite, donc robustesse. Robustesse, on n'a pas réellement le choix. C'est un petit peu le concentration de MW3. Sinon, votre arme, comme c'est indiqué, vous allez tressailler. Donc en gros, vous allez tressailler. Votre viseur va partir dans tous les sens. Donc vous n'avez vraiment pas le choix. Vous ne pouvez pas mettre autre chose. Après, vous avez la possibilité, par contre, de mettre quelques petits atouts en plus. Par exemple, sans froid, ça peut être assez efficace. Voir même isolement, voire même main leste. Chaque atout est réellement important. Mais moi, je choisis bien sûr de mettre robustesse. Après, si je devais mettre un autre atout, en tout cas un atout 2, ça serait avec un joker. Ensuite, donc l'atout 3, c'est l'atout d'extérité. Donc comme j'ai dit, pour sauter les murs plus rapidement. Voilà, c'est un petit peu le plus simple. Et puis pour viser plus vite après avoir couru, comme ils disent, on n'a pas réellement le choix. En plus, avec poignard go, c'est réellement un petit peu le B à bas, j'ai envie de dire, pour une SMG. Réellement, vous n'avez pas trop le choix de mettre ces perks-là. Donc ensuite, je vais parler des accessoires. Donc canon long. Pourquoi j'ai mis canon long ? Dans mes anciennes vidéos, je vous avais expliqué que j'avais mis poignée avant. Mais en fait, ça dépendait un petit peu des gameplays. J'avais plusieurs classes. Et c'est vrai qu'il y avait certaines fois, je préférais avoir poignée avant. Mais au fur et à mesure, d'avoir essayé, j'avais deux classes. En fait, si vous voulez une poignée avant et une classe avec canon long. Et j'ai décidé de prendre canon long sur toutes mes classes, comme vous le verrez par la suite. C'est vrai que je me suis rendu compte finalement que poignée avant, ce n'était pas réellement efficace. Je n'avais pas l'impression que ça donnait réellement un réel avantage au niveau du recul. Le recul n'était pas réellement atténué. Donc j'ai décidé de mettre canon long. On fait un peu plus mal et on a un peu plus de portée. Donc c'est plutôt efficace. Ensuite, poignée ergonomique. Donc la poignée ergo, c'est réellement, comme j'ai dit, un petit peu le B à bas pour une SMG. Au niveau des duels, si vous ne mettez pas poignée ergo, vous allez réellement perdre tous vos duels. Parce que le mec d'en face, s'il l'a, il va vous tuer en deux balles. Il vise beaucoup plus rapidement. Donc vous n'avez réellement pas le choix. Donc je la mets. Ensuite, la crosse. Donc là, vous avez vu, par exemple, j'ai mis trois accessoires. C'est réellement une classe un petit peu... Je ne sais pas. J'ai une classe un peu safe dans le sens où je n'ai pas envie de perdre mes duels. Donc je préfère mettre trois atouts, quitte à ne pas mettre, par exemple, une grenade ou quelque chose dans le genre. Ou peut-être même conditions extrêmes directement. Je préfère faire ça et être un peu plus safe. Donc j'ai mis la crosse récemment. Avant, il faut savoir que je ne la mettais pas. Je préférais avoir juste canon long et poignée ergo. Donc deux accessoires. Mais depuis peu, je me suis rendu compte, pareil, qu'au niveau des duels, la crosse était réellement importante. Comme on le voit avec les AR. Et c'est vrai que quand on l'a sur une SMG aussi, on a réellement des gros déplacements. Ça nous permet de faire des straffes de ouf. Réellement, profitez à 100% de sa rapidité. Si vous avez une bonne sensie avec crosse, ça peut vous permettre justement de gagner des bons duels. Et c'est vrai que grâce à la crosse, je prends réellement des bons kills à chaque fois. Donc j'ai décidé de la laisser maintenant sur toutes mes classes. Vous verrez par la suite. Donc voilà. Ensuite, un B23R. Donc là, sur cette classe, j'ai décidé de mettre un B23. Par la suite, vous verrez, quelquefois, je ne le mets pas. Alors là, c'est plus pour entrer sur les points. C'est vrai que c'est très efficace d'avoir une deuxième arme. Parce que si vous avez besoin de recharger sur un HP, donc sur un hardpoint, c'est très compliqué. Si vous n'avez pas de chargeur rapide, une MSMC, ce n'est pas très long. C'est vrai, pour recharger. Mais au final, vous perdez quand même du temps. Et si vous pouvez switcher directement sur votre B23, et on sait à quel point ça fait mal sur des points. Limite, il vaut mieux garder son B23 si vous jouez justement le corps à corps que ça MSMC. Limite, c'est vrai que c'est un petit peu bâtard désormais de jouer qu'avec son arme secondaire. Mais le B23 fait réellement mal et il vaut mieux l'avoir sur soi. Ensuite, je n'ai pas mis de grenade, comme vous pouvez le voir. Mais en revanche, j'ai mis une grenade tactique. J'ai choisi de mettre une grenade fumie. J'aurais pu mettre autre chose, mais vous verrez. Donc en gros, la grenade fumie, la smoke, ça va me permettre de rentrer justement sur le HP. Si le HP est déjà contrôlé, je balance ma fumie. Et ça me permet justement à moi et mon équipe de break un petit peu cette heal et de reprendre un petit peu les points. C'est pas vraiment une classe pour break. Vous verrez, j'ai une autre classe qui est un peu plus limite efficace. Mais c'est vrai que les fumies, si vous avez envie de reprendre un point, c'est réellement très important. Surtout sur BO2, les smokes sont très denses. Donc c'est très dur de voir à travers. Donc c'est réellement très pratique. Ensuite, on va passer à la deuxième classe. Je l'ai appelée break. Celle-ci, c'est un petit peu le même concept. Comme vous pouvez le voir au niveau des atouts, cette fois-ci, il y a une petite différence. C'est que j'ai rajouté conditions extrêmes. J'ai enlevé dextérité et j'ai mis masque tactique. Donc là, c'est réellement pour break la heal. Si en gros, les mecs d'en face, ils ont des stuns, ça me permet directement d'aller sur le point. Et conditions extrêmes, ça me permet d'aller très très vite sur le point également. Voilà. Donc là, c'est réellement pour break la heal. C'est un petit peu bourrin. Limite, c'est dès que je vais spawn, boum, je vais sur le point. Et avec conditions extrêmes. En plus, je n'ai pas mis d'arme secondaire. Donc j'ai le cut. Je vais vraiment rapidement sur le point. Et masque tactique, c'est réellement pour éviter les grenades. J'ai mis que deux accessoires, du coup. Donc en gros, la crosse réglable et la poignée ergonomique. Donc un petit peu la même chose. Je n'ai pas mis canon long, j'aurais pu le mettre. Au final, j'ai décidé de mettre la crosse. Donc au pire, voilà. Après, je peux faire, comme j'ai dit, des petits ajustements par la suite sur mes classes. Mais en général, ça sera à peu près ça. Ce que vous voyez, à moins qu'il y ait quelques petits réglages par la suite. C'est réellement ce que vous verrez, ce que j'utilise en général. Donc comme j'ai dit, pas d'arme secondaire pour aller très vite sur le point. Et ensuite, au niveau des grenades tactiques. Donc j'ai pris deux IUM. Donc les IUM, c'est un petit peu pour rendre les ennemis fous. C'est vrai que même s'il a masque tactique, l'ennemi ne pourra pas... Voilà, s'il ne pourra pas contrer ça, à moins qu'il mette l'isolement. C'est très rare, en principe. Voilà, en principe, c'est très rare que quelqu'un utilise l'isolement. Mais c'est vrai que les IUM font très mal. Et ça permet de break une ligne. Voilà, vous balancez vos deux IUM. Les mecs sont un petit peu perdus sur le point. Ils ne savent pas d'où ça arrive. Et justement, vous pouvez contourner très facilement et faire le kill et reprendre les points. Donc voilà, c'est une classe assez pratique. Ensuite, c'est une classe que j'ai appelée counter. Donc en gros, counter, c'est plus pour contrer. Donc en gros, pareil, s'il y a quelqu'un sur le point. J'ai mis par exemple, cette fois-ci, poids léger et gilet pare-balle. Donc gilet pare-balle, pourquoi ? Si je rentre sur le point et mes mates ont réussi à prendre le point, ou même si moi, par exemple, j'ai réussi à faire le frag, j'ai réussi à reprendre le HP. Avec le gilet pare-balle, ça va me permettre de contrôler le point plus longtemps, d'éviter justement de me prendre des grenades. Puisqu'on sait, le gilet pare-balle, c'est pour les dégâts explosifs. Si vous ne le savez pas, ça m'étonnerait. Mais c'est vrai que vous subissez moins de dégâts explosifs. Donc si vous prenez des grenades, vous allez pouvoir rester en vie sur le point. Et c'est vrai que si l'équipe d'en face utilise des Sentex ou même des grenades frag, ça va vous permettre justement d'alléger un petit peu les dégâts et de contrôler ce point. Ensuite, robustesse, toujours l'atout de base. Ensuite, masque tactique. Donc masque tactique, pardon, je l'ai gardé aussi. C'est vrai que sur le point, si je n'ai pas envie de me prendre les grenades, là c'est vraiment fait exprès. C'est réellement pour éviter tout ce qui est grenades. Et j'ai rajouté aussi une grenade mortelle et une grenade tactique. Donc la Sentex, pareil, c'est comme j'ai dit ici, admettons, il contrôle le point. Je balance ma Sentex sur le point et ça peut me permettre justement de faire un kit si le mec d'en face n'a pas le gilet pare-balles. Et la grenade fumée, comme la première classe que je vous ai montré, c'est exactement pareil. C'est pour break la heal. Ensuite, on va passer donc à mes classes pour la lourde, les AR. Donc j'utilise une M8. Donc la M8, c'est assez rare que je l'utilise maintenant. Alors je ne sais pas pourquoi. Avant, je faisais très mal à la M8. Mais depuis le patch, c'est vrai que je mets limite 4 Rafales à chaque fois. Ce n'est pas pour faire le rageux. Mais c'est vrai que je vais plus avoir tendance maintenant à utiliser la AK. Mais j'ai quand même deux, voilà. Au cas où, c'est vrai qu'une M8, c'est quand même assez efficace. Vu que c'est une arme à rafales, s'il y a quelqu'un à un head glitch, voilà. C'est toujours sympa d'avoir une M8. Et à longue portée, c'est très efficace. Donc là, j'ai mis un gilet pare-balles. Je n'ai pas mis poids léger. Parce qu'il n'y a pas de réel intérêt, en tout cas, à avoir poids léger. Il n'y a pas besoin d'être très mobile. Vous avez juste besoin de prendre des bonnes positions. Donc des head glitchs, des trucs dans le genre, derrière une voiture, un petit peu. Des positions safe, donc robustesse. Toujours d'extérité. D'extérité, je l'ai mis, toujours pour être un peu plus rapide sur les déplacements. En tout cas, au niveau des murs, si je dois escalader ou quoi. Si je dois prendre, justement, des bonnes positions, je préfère l'avoir sur moi. Ensuite, trois accessoires. Un petit peu dangereux, vous me direz, de prendre trois accessoires. C'est vrai que j'aurais pu juste mettre, par exemple, le viseur et flex et la crosse. Mais c'est vrai que la poignée ergonomique, c'est quand même assez important également pour une AR. En tout cas, je trouve, si vous avez un duel face à une SMG, c'est un peu plus safe. Voilà, un peu plus... Je ne sais pas comment dire en français, mais en gros, vous avez plus de chances de remporter votre duel. C'est vrai que c'est mieux d'avoir ça sur moi. En tout cas, je préfère l'avoir. Ensuite, le B23R. Pourquoi je prends un B23R ? C'est vrai que pour avoir une lourde, il n'y a pas de réel intérêt. Mais c'est vrai que, par exemple, si je dois prendre un point, admettons, si je suis obligé de venir avec mon AR et de continuer de prendre des points, si mes mates avec leur SMG ne parviennent pas à le faire, je préfère contrôler le point avec le B23R. Comme je l'ai dit, c'est très efficace. Il vaut mieux avoir un petit B23R sur soi. Moi, c'est vrai que je privilégie réellement l'arme secondaire sur les HP. Donc, je préfère l'avoir sur moi. C'est un gage de confiance, en tout cas. Et ensuite, au niveau des grenades, j'ai mis une grenade tactique, donc paralysante. Ça va être un peu pratique. Voilà, c'est vrai que s'il y a des mecs qui commencent à avancer un petit peu trop sur les points, je balance ma para. Et s'ils n'ont pas le masque tactique, ça va permettre à mes mates de faire la différence. Et moi aussi, si je balance une para, vous voyez ce que je veux dire ? Je vais avoir la possibilité de faire un frag très facilement et mettre une petite rafale de M8. Ensuite, on va passer à la classe AK. Donc, c'est réellement la même chose. C'est juste pour vous montrer qu'en gros, j'ai une classe à la AK. C'est réellement les mêmes choses. Donc, la AK, j'ai mis le viseur réflexe. Donc, quelques fois, vous avez vu un gameplay à moi récemment où je n'avais pas le viseur réflexe. Donc, ça dépend un petit peu. Ça m'arrive de l'enlever. Donc, en gros, je pourrais par exemple enlever ça et me rajouter peut-être une grenade ou peut-être une condition extrême si j'ai envie de courir ou simplement pour alléger. Mais là, j'ai privilégié le viseur réflexe. Je trouve que c'est quand même plus important de l'avoir. Certaines positions, en tout cas, certains kills à faire. Il vaut mieux avoir le viseur réflexe. Après, si vous préférez ne pas le mettre, ne le faites pas. Réellement, moi, c'est un petit peu mon choix. Mais comme je vous ai dit, ça m'arrive de l'enlever. Donc après, c'est selon les préférences de chacun. Donc voilà, ça va être mes classes pour le HP et la CTF. On va passer maintenant aux classes en SND. Donc là, c'est une classe à la MSMC. Donc, ça va être un petit peu pareil. Mais vous allez voir, en gros, là, c'est ma classe Rush. Donc, au niveau des atouts, j'ai poids léger toujours. Donc, pour être quand même assez rapide en SND, on est quand même obligé un petit peu d'avancer. Vu que là, en plus, c'est ma classe Rush. Ça va être la classe où ça va me permettre un petit peu de prendre des positions dès le start assez importantes. Robustesse en atout 2. Condition extrême, comme j'ai dit, pour aller très vite, admettons, je vous invente sur Express. Vous avez envie directement d'aller sur le point de la bombe. Ça va être quand même assez pratique. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, d'être en avant sur votre ennemi. Et c'est vrai que condition extrême, ça permet justement de prendre ses positions. J'ai pas mis de cut aussi, donc je suis très rapide. En atout 3, j'ai rajouté donc un bonus, donc un Joker. J'ai mis silence de mort. Voilà, pour les classes SND, c'est la classe réellement spéciale. Je ne vais pas jouer sans silence de mort sur ma classe. Sinon, je vais me faire tout simplement entendre à 2 km. En principe, quand les bons joueurs sont réellement bons. En principe, tout le monde a des casques et c'est très facile d'entendre le joueur ennemi s'il n'a pas silence de mort. Donc, je le mets. Ensuite, 3 accessoires, toujours sur ma MSMC. Voilà, c'est ma classe safe, comme j'ai dit. Réellement, je préfère avoir ça sur ma MSMC. Donc, les 3 accessoires. Après, c'est selon vos préférences. Vous allez voir par la suite. Par exemple, sur cette classe full, que j'appelle full. C'est qu'en gros, j'ai 4 accessoires. Enfin, 5 atouts. Donc, en gros, je vais avoir poids léger, gilet pare-balles, robustesse, conditions extrêmes et silence de mort. Donc là, je suis réellement full atout. Ça me permet de prendre des bonnes positions et d'autres aussi, de rester en vie avec gilet pare-balles. Si je me prends une grenade, on sait à quel point, justement, en SND, les grenades peuvent faire la différence. Et là, justement, avec gilet pare-balles, je la joue un peu plus safe. Je n'ai pas mis gilet. Je n'ai pas mis gilet. Je n'ai pas mis masque tactique, mais il me semble que j'ai une autre classe par la suite où je l'ai. J'ai mis seulement 2 accessoires, justement, pour mettre à fond les atouts. Donc là, vous avez vu, par exemple, j'ai mis juste cross réglable et la poignée ergo. Donc, je n'ai pas mis canon long. J'aurais pu le faire. Mais c'est vrai. Voilà, une nouvelle fois, poignée ergonomique, c'est plus important. Ensuite, donc, ma classe standard. Je ne sais pas, justement, si j'ai fait une classe avec masque tactique. Mais j'aurais pu la faire. Par exemple, là, je ne l'ai pas. Mais par exemple, je pourrais peut-être virer ma M8. Et si je vous montre, par exemple, ça va être, par exemple, ça. Je ne sais pas comment faire. Par exemple, je mets silence de mort. Et je rajoute un petit bonus rapide. Voilà. Par exemple, je vire mon B23 si je veux réellement avancer. Et je mets conditions extrêmes, voire masque tactique. Qu'est-ce que je pourrais virer ? Voilà, ma grenade. Donc là, ça va être une classe comme ça. Admettons, j'ai envie d'être très rapide. Et voilà, avec mon cut. Et quand même d'avoir un masque tactique pour éviter les stuns ou des trucs dans le genre. C'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs. On le voit maintenant en ligue. Surtout, il y a des joueurs qui utilisent pas mal la para. Et c'est vrai que c'est très dur quand vous êtes para en SND ou même dans tous les modes. Mais là, vu que c'est qu'une vie, une vie dans un round, il vaut mieux la jouer safe. Et c'est vrai que masque tactique, ça peut être assez important. Donc après, c'est un petit peu à vous de voir. Moi, je la mets pas, mais je le mets pas en tout cas sur ces classes-là. Mais j'aurais pu la mettre. Ensuite, donc ma classe à la lourde un petit peu toujours. Donc là, j'ai mis gilet pare-balles. Donc une nouvelle fois, j'ai pas mis pour alléger. Parce que comme j'ai dit, il n'y a pas réellement besoin d'être très mobile. Si vous jouez à la lourde en SND, vous allez plutôt chercher les bonnes positions. Et rester justement sur cette position. Pas être très mobile, pas trop courir. Vous allez plutôt camper. Voilà, ça va être de la tempo. Donc voilà. Toujours trois accessoires en revanche. Toujours sur cette classe pour... Bah c'est réellement, je sais pas. C'est peut-être dans ma tête. Mais je préfère réellement avoir ces trois accessoires. Et toujours mon B23R. Le B23R, voilà. C'est un petit peu mon foufou. Je fais que le répéter. Mais c'est vrai que je préfère l'avoir. Et ensuite, donc silence de mort. Voilà, là j'ai pas mis trois atouts. Mais c'est vrai que je pourrais rajouter un truc. Là par exemple, j'avais pas terminé. Il me semble ma classe tout à l'heure. Donc là par exemple, je pouvais mettre une Semtec justement. Ou une Grenade Frag. Ça dépend un petit peu. Ou peut-être même un système Trophy. Les systèmes Trophy, j'en ai pas mis par exemple sur ma classe AK. Ah si je l'ai mis justement. Mais voilà. Les systèmes Trophy, c'est quand même assez pratique. Donc là par exemple, je vais mettre une Semtec sur celle-ci. Pour justement pas faire un doublé. Ça dépend un petit peu comme je vous ai dit. Ça dépend ce que je fais. Soit je privilégie la M8, soit la AK. Mais c'est vrai que depuis récemment, je fais que jouer limite à la AK. Mais là voilà. Je peux mettre une Semtec. Et ça peut me permettre justement de faire un Frag ou une Grenade Frag. Ça dépend un petit peu comme vous voulez. Et donc ma classe AK par la suite. Une nouvelle fois avec trois accessoires. Donc avec le viseur réflexe, poignet ergonomique et crosse réglable. De l'autre côté, donc gilet pare-balles. C'est un petit peu la même chose. Par contre, je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Là, j'ai mis un troisième atout. Et je ne l'ai pas mis par la suite. C'est juste qu'en gros, je n'ai pas viré mon truc. Donc là, un petit peu pareil. J'aurais pu rajouter un troisième atout. Enfin, un deuxième atout sur l'atout 3. Par exemple, masque tactique. Je ne sais pas trop. Ça dépend un petit peu. Je vous dis, soit vous faites ça. Soit vous mettez, voilà. Là, je suis à 10 sur 10. Mais c'est vrai que j'aurais juste pu mettre, par exemple, silence de mort. Et masque tactique. Ou juste d'exérité. Après, ça dépend un petit peu. Je vous dis, c'est à vous. Ça avoue un petit peu de jauger. Mais là, par exemple, j'aurais pu juste mettre ça. Et peut-être mettre même un petit B23R. Le B23R, c'est vrai que je préfère. Donc là, je vais laisser limite ma classe comme ça. Je trouve que c'est bien d'avoir le B23. Mais c'est vrai qu'à la AK, c'est une arme qui peut être jouée, comment dire, dans les deux sens. Vous pouvez temporiser. Mais vous pouvez aussi rusher avec une AK. Puisque voilà, ce n'est pas une arme à rafale. C'est une arme auto. Et c'est vrai que vous pouvez faire quand même des kills tout en rushant. Donc là, j'aurais pu mettre, par exemple, conditions extrêmes. Mais après, c'est à vous de voir. Donc voilà, c'est un petit peu tout sur ces classes. Moi, on ne voulait pas si j'ai un petit peu bugué. Quelquefois, c'est vrai que là, c'est un petit peu en live. Donc c'est vrai que je me perds un petit peu dans mes classes. Il y en a quand même pas mal. Après, j'aurais pu en faire d'autres. J'ai 10 groupes. Comme je vous avais dit, j'ai acheté justement un petit peu ce pack. Pour me permettre justement de faire des classes un petit peu plus, voilà, varier un petit peu. Mais je ne l'ai pas fait pour le moment. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao, ciao les potes.